Musique La noblesse égale bretonien Alors anciennement les bretoniens mais ils ont changé pas mal de choses Déjà tu n'as plus que deux blitzers Oh c'est pas un match miroir ça Fragilus Blood Bowl Club Donc je te disais ils ont changé Les blitzers t'en a plus que deux ils n'ont plus intrépidité Les gardes du corps Ont récupéré stabilité Les paysans sont un peu plus chers Ils valent 5000 de plus Maintenant tu peux avoir un lanceur Enfin deux lanceurs et un ogre Ce que tu ne pouvais pas avoir avant Et hop nouveau match devine Il faut voir le premier Salutations promis Comment vas-tu alors même question que d'habitude Est-ce que tu es joueur de Blood Bowl Comment es-tu arrivé ici Alors voyons ce joueur Équipe de départ 1-1-0 1641 Il a l'ogre lui par exemple Vous voyez Comme quoi Il a l'ogre Il a un lanceur dextérité Alors par exemple Je ne mettrais pas Prise sûre moi un lanceur tout de suite Je mettrais chef Pourquoi je mettrais chef plutôt que prise sûre Parce qu'en fait Quand vous allez être en attaque Vous allez essayer de ramasser Avec prise sûre Vous relancez automatiquement Mais vous avez une relance Donc vous pouvez éventuellement l'utiliser Pour ramasser le ballon une deuxième fois Pour tenter un ramassage une deuxième fois Et si vous ramassez le ballon directement Vous avez vos trois relances Pour le reste de la mi-temps Donc il est à 1-1-0 Toujours de bons résultats La noblesse on le sait Au début c'est dur Donc Un vaincu en deux matchs Bon c'est pas non plus 1641 Ok On va lui changer Le petit blason On va lui mettre la noblesse Et voilà Donc voyons ce qu'il a On disait Il a un ogre C'est à moi de choisir en premier Ouais Il a un ogre Il a Les deux Bleeders Mais standards Ouais Comme moi Mais il a comme mon joueur aussi T'es venu voir du nouveau Et t'améliorer ? Promis Bon alors après A mon petit niveau A mon petit niveau Je peux essayer de t'aider De te donner des conseils Mais toujours pareil A aucun moment Je ne dirai que Je vais t'aider à progresser Et je vais être ton coach Mais j'essaye J'essaye de le faire en tout cas Alors ici ce qu'on va faire On va évidemment Mettre Des joueurs A l'avant On va mettre les paysans Parce que les paysans Je sais C'est rude pour eux Parce qu'ils ont une petite armure Mais on n'a pas vraiment le choix En fait On va mettre en deuxième ligne Pardon Les joueurs Qui n'ont pas pris d'expérience Donc Dwarf Keeper Skyflou Momomotus En première ligne On a Actag Je ne sais pas si Artag est au courant En fait d'ailleurs De ce mélange entre vous deux On a Ombre Lame Et on a Cousin Hubert Derrière on a le garde Rino Harry On a les deux bludgers Qu'on va mettre comme ça Donc Akaito Et Oulala Oups On a notre lanceur Arthur Qui a fait un bon match Tout à l'heure Qui a scotché une momie Qui a réussi à blesser des joueurs C'est lui qui a tué le spectre Et on a R Notre garde du corps Qui a pris deux points d'expérience Sur une blessure Ouais c'est Actag On a décidé de faire ça hier On a décidé de mettre un paysan Et de l'appeler Actag Allez c'est parti On y va Salutations Lady Je ne t'avais pas vu Bon important C'est un match miroir Donc Un Un adversaire direct Non il n'en a fait qu'une Il n'a que deux points Akaito Non il n'en a fait qu'une Le lanceur On n'en a pas fait tant que ça On a fait deux sorties Ici quand même Au match précédent Donc en gros En deux matchs Ils ont fait plus de sorties Que mes morts vivants Depuis le début de l'équipe En 13 matchs C'est parti Il perd un tour C'est plutôt bon pour nous C'est plutôt même très très bon pour nous Ça c'est très bon Parce qu'il tape en face Donc on va mettre Parade évidemment Bon ça malheureusement Il a blocage Il a commencé avec les deux bloqueurs Il a bien raison Ça tient Et là il a 3D Il va commencer à aller protéger la balle Ça me surprend quand même Toujours un peu Je ne vois pas bien l'intérêt D'apporter un joueur Si près de la balle Ici aussi loin Parce que de toute façon J'ai une équipe Qui a du mouvement Mais qui est pas véloce à ce point Lui il bouge de 7 Il peut aller se coller Mais si vous les mettez là Les joueurs Déjà qu'il a bloqué ce passage ici Avant de faire le grand tour Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas Ce joueur pour moi A pas grand intérêt ici Réellement D'accord Il blitz là Il touche Est-ce qu'on va prendre stabilité Ouais on prend stabilité bien sûr D'accord dégo Il a marqué très vite Ok on va regarder ça On va regarder ça Comment il a fait pour marquer aussi vite d'ailleurs Contre des Nurgle en plus Ça veut dire qu'il a joué Le Là évidemment encore une fois stabilité Parade pardon Lui on va le laisser au sol Pas la peine de le relever De faire une esquive 4 plus Surtout que c'est hack tag Bah ça valait bien le coup De m'être pris sûr Est-ce que les domestiques ont accès aux mutations On veut deux têtes Pas tout de suite Bon ici on peut faire un double blocage Ok Là l'idée ça va être Bah en fait de faire une ligne De joueur Il peut venir se mettre là Avec son ogre Ouais il peut venir se mettre là Donc on va faire comme ça Enfin c'est pareil Je vais le laisser là Avec le garde On pourra peut-être trouver des trucs Intéressants à faire Ces builders sont où ? Alors je vais mettre les Les petites pastilles en dessous C'est quoi ? W Voilà C'est pas très joli Mais bon j'en ai besoin là Ces builders sont là Tous les deux On va venir par là Et on va rester comme ça Ah il joue qu'avec une seule relance apparemment Ou alors il a relancé en premier mi-temps Enfin au premier tour Non je crois pas Je pense qu'il joue avec une seule relance Non vous avez pas deux fois plus à la buvette Artag Vous allez consommer deux fois plus Ok là on prend parade Pour l'instant les armures tiens On est assez contents Merci pour ta confiance Sachovic Ok ça c'est très bien C'est une bonne idée je trouve Mais on va certainement pouvoir trouver quelque chose Pour le déloger cet ogre Deux dés sur lui Et on trouvera un deux dés là Très certainement On va trouver deux deux dés On va trouver un blitz Très très certainement Une seule relance Dégoran tu te souviens Si je jouais avec une seule relance Une seule relance avec la noblesse Ça me parait vraiment peu Lui il faut qu'on fasse gaffe Je pense que le blitz est sur lui Parce qu'il a réception J'ai pas envie de le voir s'engouffrer Avec le ballon en main Ok Ah les deux sont là D'accord Bon c'est pas grave Parce qu'ils sont pas à distance D'aller marquer au prochain tour Donc on va certainement pouvoir blitzer là Ça me va très bien Lui on va le relever Très certainement aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ça me plaît bien Ça ça me plaît très bien Ça me plaît encore mieux Toi on va te relever On disait Je pense qu'apporter lui Ici c'est le lanceur Ça m'embête un peu Peut-être le stable Un stable là Deuxième armure Ah mais il a pas d'apothicaires D'accord Bloque ici Oh Non Si si c'est une armure Ah mais si Il a sauvé Il avait l'apothicaires Il a sauvé le chaos Autant pour moi Je viens de le voir Ouais des goranges Je l'avais pas vu Exactement Petite question Est-ce que tu ne penses pas Que ce serait bien Que tous les joueurs Gagnent progresivement Un peu d'expérience Pour pouvoir aussi Avoir la possibilité De les améliorer un peu Salutations Crystal liquide J'ai du mal à dire ton nom A chaque fois Euh Est-ce que je pense pas Que ce serait une bonne idée Si je pense que Ce serait une bonne idée J'ai envie de venir là Sauf que si je viens là Il a quand même Beaucoup de monde De ce côté Ça m'amuse pas tellement On va le mettre ici Plutôt Tant pis S'il décide Alors je vais me décaler Par là Parce qu'il va tenter Peut-être De venir là Blitzer lui Mais euh Mais après C'est difficile à gérer Quand t'es dans un match Que tu veux le gagner Que tu fais des trucs Tu contrôles pas vraiment Les sorties que tu fais Tu contrôles pas vraiment Bah si les top jump Tu peux le contrôler Mais le beat va être là Certainement Tu contrôles pas vraiment Les passes au moment Tu les fais T'essayes pas de faire des passes Réellement avec n'importe qui A part un dernier tour de mi-temps Quand tout est fini Tu contrôles pas Les joueurs du match Donc non Je suis pas sûr Que ce soit si facile à faire Et non Cristal Liquide C'est pas le seul résultat Où t'as 100% de réussite Avec l'apothicaire T'as aussi la commotion La commotion C'est quand même vachement bien Surtout quand c'est en début Première mi-temps Ton joueur va revenir Et sera là pour la deuxième mi-temps Après sincèrement Quand t'as une star Et qu'il est mort Et que t'as une petite chance De le sauver Tu le fais Salutations Laurent d'Arc Comment t'y vas Par contre apothicaire Sur le blitzer KO Ouais Je suis pas Je suis pas super emballé Blitz c'est un dé Oh t'es sérieux Mais non Blitz à un dé Armure qui passe Ah non L'armure est pas passée Oh là là C'est Blitz à un dé Quelle plaie Merci beaucoup R pour ton 7ème mois d'abonnement Ah c'est une plaie C'est Blitz à un dé Mon but peut être là Il peut être là Pour la simple et bonne raison Que ça me permet De resserrer ma défense A gauche Parce que lui M'embête un peu Malgré tout Exactement Cristal liquide Commotion devient Alors en fait Ce qui se passe Cristal liquide C'est que quand t'as une blessure Commotion et autres Sans compter le KO Tu retires une nouvelle blessure Et si tu prends commotion C'est comme si tu n'avais rien Donc automatiquement Tu as le choix Entre la première Et la deuxième Donc comme tu as commotion Quoi qu'il arrive Puisque sur la première C'était commotion Tu choisis commotion Et tu n'as rien Salutations cousin Hubert Comment tu vas ? Merci à tous On referme. C'est moi tout en haut, cousin Hubert. Je suis toujours tout en haut, moi. Tu sais bien que j'ai un égo surdimensionné. Bon déjà, on lui a blessé un joueur. Donc ce qui est pas mal, c'est que celui-là, il blitz avec l'ogre. Oh, je suis vraiment vraiment pas fan de ce blitz. Bon évidemment, il fait une commotion, donc c'est bien. Mais je suis vraiment pas fan de ce blitz. Pour scotcher un de mes joueurs. Bon, ok. Wow. Bon. 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 Pas terrible. On va venir là. C'est pas génial. C'est toujours pas terrible. Ah c'est difficile à voir. Là on a vraiment du mal. On va se mettre là. Est-ce que j'ai envie de le scotcher lui ? Je suis même pas sûr. Je me colle juste. Là par contre il peut faire un blitz. Faire une transmission. Je pourrais pas aller bien loin. Ah ouais. Il peut me prendre sur la droite. Mais après il pourra pas aller bien loin de toute façon. On va le scotcher ouais. Puisque Dégoran nous disait qu'il allait essayer de marquer vite. Peut-être qu'il va chercher à marquer maintenant. Ah cristal liquide par rapport à la commotion. Ouais ouais c'est super important évidemment. D'ailleurs c'est souvent comme ça qu'on se sert de l'apothicard en résurrection. Soit le chaos. Soit la commotion et rien d'autre. Et la commotion tu t'en sers uniquement en première mi-temps. Puisqu'il sort quand même. Contrairement au chaos en fait. Tu sais sur le chaos. Tu as le joueur qui reste sur le terrain. Alors que sur la commotion le joueur sort quand même. Mais il va sur le banc des remplaçants. Ok donc il va faire un blocage ici. Ok on va prendre stabilité. Ok on va faire un blocage ici. Ok pour l'instant il me laisse quelques blocages intéressants. Ouais son ogre est efficace pour l'instant. Et ouais. Bon il est juste sonné ça va. Ouais l'avantage de la parade ici c'est quand même énorme. Ouais il a bien touché. Il a fait un superbe tour. Il a fait un énorme tour ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là la blessure sérieuse sur son blitzer. Elle est très très bonne. Ça fait un énorme tour. Non. 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 Ah j'aurais dû le laisser au contact Non là je vais le garder sous contrôle Bon là il va avancer Il va avoir au moins 4 joueurs J'aurais dû le laisser au contact celui là C'est une erreur de ma part J'aurais dû le mettre là C'est vraiment une bêtise de ma part Là malheureusement tour 7 Il va se mettre dans une bonne position à mon avis Ouais ouais ça c'est C'est une stupide erreur de ma part 1, 2, 3, 4 Je lui laisse 4 joueurs pour faire une cage Je me suis complètement raté Salutations Flies Comment vas-tu ? Je vais très bien Flies Je te remercie Alors par contre c'est bizarre ce qu'il a fait Lui il atteint pas Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 J'ai un blitz à la dé Je vais le prendre Le blitz à la dé avec esquive Je vais le prendre C'est un blitz à la dé C'est un blitz à la dé Alors qui est à qui là ? Zut ! Ok. Dommage. C'est pas fait encore. Ah, c'est pas fait. 2D. Blodger. Peu libérer. Parce que j'ai pas envie de me mettre là. Si je me mets là, il peut me surfer. Il tape là. Il blitz là, il pousse là, il bloque. Non, je vais rester là. Bon, j'ai... Ouais, le rebond est pas bon. Le rebond est vraiment pas bon, malheureusement. Le rebond est catastrophique, même. Je l'envoie là pour espérer que le rebond parte de l'autre côté, pour apporter un joueur en support. Mais malheureusement, le rebond est catastrophique. Bon, il va falloir libérer des joueurs. Là, j'ai esquivé. Il peut peut-être blitzer à 1D et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 plus. C'est pas si compliqué. C'est vraiment pas si compliqué. Il fait blitzer à 1D ici, il a lutte. Bon, ça revient exactement au même. C'est exactement la même chose. Qu'il le fasse avec lui, avec lui, ça revient exactement au même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est exactement la même chose. Bien sûr, j'utilisais esquivé. Maintenant, c'est une 3 plus relançable. Il n'y a vraiment aucune raison qu'il ne le mette pas, Stodgeon. C'est un peu dommage. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu dommage. Parce que la défense y était. Voilà, il rate le premier ramassage. Oh ! Eh bien, écoutez, c'est pas si mal. On a réussi à défendre, on est content. Bon, par contre, on n'a personne en position de marqué. Non, ici, ils sont beaucoup trop loin. Il nous reste une relance. Salut, Tassion, Sir Tso. Comment tu vas ? Non, franchement, c'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. Est-ce que j'ai pas un moyen de surfer un joueur, moi, là ? Ah, j'ai du mal à voir. Même s'ils sont en rouge et bleu. Sincèrement, j'ai du mal à voir. Alors, mon garde est où ? Mon garde est là. Pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. J'ai pas énormément de blocages faciles. Un, deux. Trois, quatre, cinq, six, sept. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. J'ai pas de blocages faciles, malgré tout. C'est incroyable. J'ai un dé là. Pour éventuellement avancer le garde. On va commencer par le 2D ici. Ça, c'est bien. On va se faire un 2D ici. Sois le bienvenu, cristal liquide. On va prendre le 2D ici. Ça, c'est bien. Si on fait des sorties, c'est toujours bon à prendre. Même des KO, même des KO. Il n'a qu'un seul retour de KO. Je pense que je vais le faire, le 1D ici. Ouais. Lui, il a quoi ? Bon, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai un 1D. Avec blocage. On prend. Ça me donne un 2D ici. Dommage. Attendez, dommage. J'ai dit dommage un peu vite, non ? C'est une sortie ? C'est un mort. C'est pas un bloc par dépit, hein, cristal liquide. C'est pas un bloc par dépit, c'est un 2D. Donc je le prends, évidemment. Je prends tous les blocages possibles. Et après, j'aurais peut-être tenté un blitz avec mon esquiver qui était en bord de touche. J'aurais esquivé, j'aurais blitzé à 2D le joueur qui était juste au-dessus. Bah, fragilus aussi, c'est vrai. Après, on a touché, hein. On a touché, on se plaint pas. On a fait des sorties, on se plaint vraiment pas. Alors, est-ce qu'on a des passages de niveau ? Non, pas tout de suite. Est-ce qu'on a beaucoup d'argent ? Oui, on en a un peu. Est-ce que j'ai envie de tenter une aléatoire ? Ouais, j'ai hâché. Après, j'ai joué la balle. Je suis allé la chercher. Salutation, le GFH, comment t'y vas ? Salutation, le prisme. Je suis allé chercher la balle, je suis allé défendre, j'avais pas le choix. Mais son attaque est pas aboutie. Soyons clairs. Il me laisse un blitz à 1D avec un blitzer bludger. Donc évidemment que je fais la 3+, relançable. Évidemment que je fais le double GFI blitz à 1D. D'ailleurs, ouais, c'était double GFI blitz à 1D. Au pire, je le fais pas tomber, je le mets un peu au milieu de tout le monde. Je le scotche avec mes bludgers. Il est obligé de faire des jets. Voilà. Mais non, non, son attaque, elle est pas aboutie. Ouais, c'est ce que je vais faire, cousin Hubert. Déjà, je vais voir. Je vais peut-être tenter un... Un seul. Je vais dire, j'en ai deux qui peuvent... Non, il y en a un, c'est le lanceur. Donc lui, je vais le garder. Je vais tenter l'aléatoire sur Ombre-Lame l'éclatant. Un aléatoire primaire. De toute façon, on a que ça. On a que le général en primaire. Ombre-Lame, tu dégages. Tu dégages. On va racheter deux paysans. Les domestiques, maintenant. On va reprendre Ombre-Lame. Donc, Ombre-Lame était l'éclatant. Ombre-Lame est devenu l'invisible. C'est bon, ça. Ombre-Lame, l'invisible. Qui veut un paysan ? Bon, ça dépend, cascule. C'est moins intéressant. Ça dépend sur qui. Tu vois, sur les domestiques, dont je me fous un peu. C'est quand même assez intéressant, parce que les domestiques ne prennent pas vite de l'expérience. Donc, parfois, une fois de temps en temps, t'as cette chance d'avoir une aléatoire qui peut passer. Ah ben, à l'astre. À l'astre balafre. En plus, ça va bien. Ça sonne bien, je trouve. Si tôt, est-ce que c'est un peu frustrant, ces forfaits ? Moi, je trouve pas. Au bout d'un moment, si tu les forces à faire des forfaits, c'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé de leur côté et qui s'est bien passé du tien. Si c'était qu'un match. Tu vois, si j'avais eu le temps de faire qu'un seul match et qu'il avait fait forfaits tours 11 ou 12, je dis pas, là, j'ai eu le temps de faire deux matchs et ça me va. Sous-titrage Société Radio-Canada